yes les gars c'est sergineau bienvenue sur la chaîne aujourd'hui nous allons jouer à football manager 2023 mobile il est sorti hier le 7 novembre 2022 et aujourd'hui on a enfin les jeux je viens tout juste de le télécharger de l'acheter il est sorti hier soir tard le soir j'ai pas pu faire la vidéo hier je crois parce que c'était hier bien j'ai oublié je crois alors nous allons découvrir ensemble cet opus et on va voir qu'est ce qu'il y a de nouveau société plus pardon sur cet opus et il ya quelques nouveautés il ya la licence ufa champions league qui est maintenant sur cet opus alors nous allons changer d'abord le jeu en français si c'est possible et oui nous allons aller dans french après on va cliquer sur confirmer voilà maintenant tout est en français on va voir sur la boutique bien sûr pour voir s'il ya quelque chose de changer et ben non il ya rien de changer l'éditeur est toujours à 10 euros le pack total donc 19 à si vous l'achetez tous et 19 euros c'est pas cher mais l'éditeur c'est tout le temps 10 euros moi ça m'énerve nous sur téléphone 0 c'est trop cher c'est le même prix que le jeu parce que le jeu c'est 11 euros 99 sur play store vous savez nous sommes en crise et on n'a pas et tous les prix ont augmenté alors dans vous remarquez tout ça la boutique maintenant nous allons commencer une nouvelle partie ensemble pour commencer notre série on peut faire des filles on peut faire mon club moi je fais toujours carrière alors je vais faire confirmer et puis sélection des nations choisissez jusqu'à cinq nations jouables donc des championnats alors nous allons voir quel championnat donc moi je vais choisir angleterre bien sûr ou l'espagne l'espagne à il est là ensuite la france bien sûr l'allemagne pour l'instant je fais comme ça peut-être d'italie aussi je fais aussi l'italie après je clique sur suivant création d'une nouvelle partie alors nous revoilà ça un peu traîné ça fait environ deux minutes pour la création de la nouvelle partie et nous allons choisir l'équipe moi je vais choisir spécialement une équipe cette année ça sera en espagne et nous allons choisir le barcelone et comme vous voyez il n'y a pas vraiment de licence donc choisir le mc barcelone et on va cliquer sur suivant alors là on peut utiliser des joueurs fictifs je peux faire ça masquage d'attribut je vais laisser ça budget dans première période ou bien on peut retirer ça mercato constant pas des limites ça il faut acheter je crois ok ça il faut tout acheter donc on va cliquer sur suivant et puis on va choisir notre nom qu'on va utiliser sur ce jeu crj nom de famille je sais pas lequel je vais mettre sans père j'en ai rien à foutre allez on va cliquer ici masculin bien sûr on va style d'entraînement on peut pas choisir il faut acheter tout ça hola ils veulent nous dépouiller tout notre argent dans les proches les gars alors on s'en bat les couilles et qu'est ce qu'on va faire on va cliquer sur suivant et attendre encore que ça se peut et attendre encore que ça charge et là j'avais oublié quelque chose il faut sélectionner la nationalité aussi moi je vais choisir c'est quand moi je choisir mon pays d'origine bien sûr la rdc voilà confirmé ensuite nous allons cliquer sur suivant les gars et on peut prendre une photo cette fois ci on veut prendre une photo mais je vais pas le prendre je vais pas prendre de photos on va essayer d'entraîner le fc barcelone et leur ramener et essayer de réussir à gagner dans notre champions league parce que cette saison le fc barcelone fait une catastrophe en champions league mais en liga ils sont très bien placés ils ont acheté un nouveau joueur ils ont acheté la passe les wando whisky qui fait une saison juste incroyable ils ont des jeunes qui sont en train de monter sérieusement mais je trouve qu'en champions league ils étaient limités je sais pas ce qui s'est passé ça n'a pas marché ils devaient ils pouvaient pourtant gagner l'inter de milan mais j'ai pas compris alors je me suis dit cette saison sur football manager je vais prendre je vais prendre le fc barcelone pour l'instant on attend que sa charge ça prend beaucoup de temps et voilà c'est fini sans peur pour entraîneur pour entraîner le barcelona voilà on m'a présenté malheureusement je n'ai pas de photos je veux pas prendre de photos vais vérifier la connexion et c'est bon désolé il fallait que je me connecte il fallait que je me connecte est ce que je suis connecté allez on va essayer de voir si ça va marcher cette voici et voilà sans père prend les commandes fc barcelone et c'est c'est fantastique donc voilà maintenant on est on est on est entraîneur de fc barcelone c'est super c'est parfait allez on va maintenant sélectionner voilà on est en train de nous envoyer des messages et tout ça moi moi je lis jamais les messages ça c'est le rapport d'équipe communauté dévoile ses attentes une enveloppe de 32 millions est à votre disposition pour aider atteindre vos objectifs qu'est ça n'a pas vraiment changé de de l'année passée en tout cas choisi on va choisir capitaine bien sûr ce sera bosquet on peut pas changer ça piqué qui a qui a fait un jubilé cette saison est ce qu'il va faire le jubilé dans dans le jeu je ne crois pas je ne crois pas on veut juste découvrir le jeu qu'est ce qui a changé je crois pas qu'il y ait beaucoup de choses qui ont changé pour le moment je m'amuse et sur un autre jeu qui s'appelait soccer manager et c'est m ça s'appelle et c'est m 23 dans soccer manager de mes 23 en tout cas moi je trouvais que ce jeu était mieux sur beaucoup de points mais bon football manager est encore plus profond football manager si vous comprenez encore plus 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 détaillé en fait ce que je voulais dire donc voilà ça c'est l'équipe donc on va sélectionner automatiquement sélectionner équipe donc voilà donc moi je me rappelle tout ça parce que j'ai déjà joué football manager mobile 2022 il y avait une vidéo que j'avais fait mais je n'avais pas terminé la saison parce que je suis très occupé ces derniers jours avec le travail tout ça donc je fais je fais souvent le youtube pour m'amuser et tout alors donc voilà ça ce sont tous les joueurs et à terstegen koundé alonso christensen tous les bellerines est aussi là donc vous êtes en train de remarquer le jeu comme je dis c'est aujourd'hui c'est plus cher 11 euros vous savez nous sommes en crise nous sommes dans une dépression incroyable allez on va cliquer sur continuer on va passer tout ça en tout cette saison cette année je vais essayer de terminer au moins une saison sur football manager mobile juste pour faire cette avanceur avec vous cette série avec vous si vous pouvez suivre si vous êtes arrivé jusque là cette nuit je vous demande de liker la vidéo pour le référencement et de commenter pour le référencement et de s'abonner parce que je vais continuer cette série si vous voulez être à jour alors on va voir est ce qu'il ya moins de voir le calendrier on va cliquer oui il ya toujours moins de voir le calendrier il y aura des matchs amicaux on va faire les matchs amicales ensemble ensuite après on va directement jouer avec l'athletico pamplona donc on va directement jouer au match je n'ai rien changé moi je vais juste directement débuter allez bon on voit qu'il ya beaucoup de changements sur les quand vous êtes en train de voir c'est pour ceux qui ont joué football manager 2022 sur mobile il ya des changements je suis en train de voir que la thématique a un peu changé là on peut cliquer sur aller au match et donc on va voir on va voir l'onzo je vais essayer d'abord de régler comme d'habitude je règle d'abord tout ça je veux faire ici comment j'ai réglé avant je fais un peu plus lent comme ça ici alors là c'est 0 0 pour le moment nous sommes c'est notre premier match au football manager 2000 2000 2000 2023 sur mobile alors voilà il ya beaucoup de choses qui ont changé beaucoup de choses vous voyez là maintenant on peut parler aux joueurs on peut faire causerie il ya n'avait pas ça la saison passée motivé pour gagner le match on voit comment les joueurs sont motivés osman dembélé énerveux voilà on peut faire la causerie un mois je savais pas donc je peux dire que je suis mécontent critiquer non je vais pas je vais critiquer personne pour le moment voilà ça c'est parfait en tout cas voilà ça je suis content moins d'avoir acheté ce jeu pour ça alors pétri n'a pas envie de jouer on dirait je vais pas changer de tactique je vais juste continuer et puis on va cliquer sur jouer où ce qui est sûr moi je voulais que cette saison moi attendez c'est un peu trop vite c'est un peu trop rapide il ya déjà la 3d ça fait très longtemps mais c'est vrai que la 3d sur téléphone ça peut bégé un peu mais mais moi j'espérais que ça mène à ça mais attendez un peu là c'est un peu trop rapide je trouve vitesse de temps mort je sais pas là où diminuer la vitesse du match pour le moment on ne voit rien au match en tout cas je vais mettre un peu résumé complet pour voir si on veut voir des des jeux de match alors c'est encore rapide je ne comprends pas pour le moment je suis en train de régler un truc ok voilà donc on est en train de regarder le match maintenant je vais faire moment clé ça c'était le premier match je voulais pas vous montrer tout le match parce que c'était un match amical il y avait j'étais en train de régler comment dire la vitesse du match essayer de comprendre tout ça bon pour le on n'a pas gagné ce match 0 0 donc ça c'est un match de but pour préparer nos joueurs et on va voir si si ça va marcher en tout cas moi ce jeu pour la causerie je suis j'applaudis j'applaudis en tout cas pour ça le staff technique que vous souhaite la bienvenue dans le club ouais alors pour le moment je n'ai même pas fait la tactique en fait je laisse comme ça en fait on va laisser comme ça on va jouer les deuxièmes matchs il faudrait que je regarde les nouveautés qu'il y a mais tu vois maintenant l'UEFA champions league et maintenant on peut on peut l'avoir parce qu'ils ont maintenant la licence de la montrée voilà donc là pour rechercher des joueurs ça n'a pas changé je trouve pas recherche de joueurs ça n'a pas vraiment changé quoi d'autre qui rien a changé on dirait emploi est ce que ça a changé non ça n'a pas vraiment changé ça n'a pas vraiment changé la seule nouveauté que je vois c'est que maintenant on peut jouer la champions league on pouvait jouer la champions league mais c'était pas écrit dessus champions league c'était écrit d'écrit coupe coupe d'europe coupe des champions mais maintenant c'est l'UEFA champions league comme vous êtes en train de le voir et la grande nouveauté c'est de pouvoir faire des causeries pendant les matchs non pas pendant les matchs à la mi-temps il n'y avait pas ça dans les précédents opus en proposition de près de castellan concernant l'ousi je le connais pas je vais donc accepté prendre alors pronostic favorable pour barcelone on va faire un dernier match après on se retrouvera pour une deuxième vidéo pour continuer notre série c'était juste pour vous montrer la petite nouveauté qu'il y avait sur cet opus si vous voulez continuer à voir cette série je vous dis abonnez vous likez vous allez voir je vais continuer cette série cette fois ci je vais essayer de terminer une saison parce que la saison l'année passée je n'avais même pas fait plus deux trois vidéos j'étais tellement occupé par autre chose allez on va on va on va continuer tout ça on va passer tout ça pour gérard piqué ok on va qu'est ce que nous offre 7 millions pour gérard piqué on peut peut-être l'accepter je vais essayer d'augmenter le prix on va essayer d'augmenter les prix je ne savais pas qu'ils étaient prêts à accepter 17 millions négocier 15 millions voilà on peut augmenter on peut diminuer 16 millions négocier voilà ils ont tous accepté 16 millions 5 pour gérard piqué je accepte parce que j'ai appliqué je le trouve plus oh mais en plus il est il a fait son jubilé cette saison je crois je crois que ça serait une triche pour garder gérard piqué je vais enlever qu'essayer mettre pédré à la place parce que ça sera notre joueur phare démbellé joue ici qui d'autres bon je vais faire jouer après donc on va débuter le match impotions s'attend à une victoire facile ok je vois que tous les joueurs on va faire une causerie on peut faire une causerie au début je n'avais pas vu dans le match précédent je vais faire exigeant les gars on va on va on va on va on va taper le point sur la table et leur dire non la saison commence aujourd'hui et va pas commencer après on va aller au match on va commencer le match et donc voilà on commence le match le match a débuté en tout cas voilà et voilà on joue contre Bologne c'est Bologne premier but de Lewandowski j'étais même discret premier but de Lewandowski et oui les frères on commence super bien et oui c'est 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 parfait c'est parfait c'est parfait je suis super content je suis super super content les gars 1-0 allez on va ignorer bon c'est une petite équipe je m'emballe pour rien et bon je me demande combien de match je profite pour vous demander combien de match vous voulez que je fasse par vidéo combien de minutes vous voulez que les vidéos soient pour les prochaines vidéos est ce que vous voulez que ce soit longue ou je sais pas pour l'âge ça fait déjà 20 minutes que je suis en train de filmer tout ça je me disais sur 10 minutes peut-être je vais couper seulement les parties importantes et vous les montrez pas montrer tout parce que ça peut être chiant ça fait 1-0 pour l'instant ça va est ce qu'il y a des bons joueurs il y a bon je trouve que Pedri n'a pas super bien joué un qui dérang est démotivé donc je vais faire causerie je vais faire satisfait félicité pour le match ils ont super bien joué ils sont calmes allons-en normal et tout ça bon on voit les réactions ça c'est super allez on va continuer le match et c'est parti pour la deuxième mi temps on va voir comment qu'est ce qu'ils vont mettre un deuxième but j'espère qu'on va pas encaisser de but en tout cas cette saison sera très difficile pour nous pour le fc barcelone attention dembélé et le deuxième but de les wando whisky là je peux faire quelques changements on va ignorer vous venez de voir le match en tout cas ça ce sont que des matches amicales pour l'instant je ne suis pas tellement concentré sur la tactique et plein de choses tout ça je vais régler ça après le problème avec ça c'est qu'on peut pas voir avec quel joueur on peut changer après même si je connais le barça je sais qui joue ou mais parfois je trouve qu'il fallait que par exemple si on clique ici on voit directement quels sont les joueurs où est-ce qu'ils peuvent se placer qui peut les remplacer donc du coup on va mettre qui pedri je vois qu'il est fatigué bousquet aussi vraiment de de joueurs ce que je vois je veux mettre faire en torres en tant que la milieu n'a pas l'air d'aller là bas je me sergis roberto voilà et bon le match va s'est terminé je crois qu'on va arrêter aussi la vidéo par là après on continuera ensemble et des pas il vient de marquer son troisième but voilà ça fait 3-0 3-0 contre le fc bologne cfc bologne bien je me trompe en tout cas le thème a changé je trouve que les minutes sont bien plus bien elles sont bien plus très sans le bien représenté pardon et de match est terminé et donc voilà nous sommes nous avons qu'en dire nous terminons la vidéo par ici vous me dites ce que vous avez pensé de cette vidéo de comment vous voyez le jeu en tout cas moi j'ai un super aimer ressenti que j'avais eu la saison passée je n'avais pas pu continuer mon sauvegarde parce que je l'avais perdu aussi et j'avais désinstallé le jeu parce que je n'avais plus trop le temps d'y jouer cette saison je vais me mettre à fond je vais essayer de filmer tout ça avec vous attendez je veux juste voir ce qui est sûr c'est que pour la prochaine vidéo comme j'ai dit on va pas se revoir pour le premier match à bientôt abonnez-vous là que la vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo les bg à bientôt